salut à tous alors c'est frédéric de la vie alors ce soir je vais vous faire une petite vidéo petite vidéo pour vous parler de musculation et pour vous parler des muscles péri trochanterien et comment travailler et développer ces muscles alors ces muscles n'ont pas pour fonction d'être visuel et d'améliorer votre ligne mais ce sont des muscles extrêmement importants pour la stabilité et ce sont des muscles qui ont vite fait de s'atrophier quand il y a une blessure une blessure par exemple au genou et bien les muscles péri trochanterien vont se mettre à s'atrophier pourquoi du côté où vous avez votre blessure au genou vos muscles péri trochanterien ne vont plus travailler bah oui quand vous avez mal au genou vous pouvez après finir avec des problèmes de hanche alors les muscles péri trochanterien je vais vous les montrer pour que vous compreniez voilà c'est cela c'est les muscles qui sont ici alors vous avez ici ils sont péri trochanterien parce qu'ils s'accrochent sur le trochanter ici vous avez le moyen fessier puis là vous avez tout un ensemble de petits muscles avec des noms complexe c'est pas la peine de retenir les noms de ces muscles mais ce sont des muscles très profondes on ne les verra pas réellement au développement mais ce sont des muscles qui ont une grande importance dans la stabilité de la hanche alors ce sont des muscles qui permettent de porter le fémur en rotation externe donc il vous met si vous avez la jambe dans la continuité donc le stabiliser quand vous avez contracté ses muscles vous allez passer en rotation externe voyez donc rotation externe ce qui est important mais ce n'est pas la principale fonction n'ont pas comme but de vous mettre en rotation externe sur le fessier peut le faire aussi ils ont pour but de vous stabiliser lorsque vous êtes sur une jambe et ce sont des muscles qui s'atrophie souvent quand il y a des problèmes articulaires et particulièrement des problèmes au niveau des genoux et bien oui en vieillissant puisqu'on a notre poids sur les genoux vous voyez ces grosses articulations et bien on défend des problèmes de menisque on a des problèmes de luxation et quand on a des problèmes comme ça c'est très 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 douloureux on ne peut plus se mettre en appui sur ces muscles là en appui sur la jambe et ces muscles là vont s'atrophier et ils vont s'atrophier c'est ce qui fait que quand vous allez vous retrouver des fois même avec un genou qui se remet vous allez continuer à avoir une atrophie de ces muscles qui n'ont plus pris l'habitude de stabiliser votre corps puisque ce sont des muscles qui ont pour fonction de stabiliser votre corps quand celui-ci est en appui sur une jambe unipodale c'est à dire que quand vous êtes sur deux jambes comme ça et quand vous faites un squat ils vont pas être travaillés énormément ils vont bosser les pas énormément mais par exemple quand vous êtes que sur une jambe et bien c'est eux qui vous empêchent de tomber sur le côté alors ils jouent avec le moyen fessier que vous avez ici ça vous avez le moyen fessier le moyen fessier les filles travaillent comme ça sur plein d'appareils à la base il n'est pas fait pour travailler latéral il est fait pour quand vous vous déplacez quand vous courez quand vous marchez pour éviter de tomber latéralement quand vous êtes sur une jambe vous allez vous péter la gueule si le grand fessier si le moyen fessier ne se contracte pas donc il vous relève et c'est un muscle de la locomotion bipède très important qui vous permet d'être stable sur les jambes c'est un muscle qui vous permet de bouger sans tomber donc c'est très important de travailler le moyen fessier mais c'est aussi très important de travailler les péri-trochanterien parce que même s'ils portent la jambe en ouverture comme ça c'est pas leur fonction principale leur fonction principale c'est de maintenir l'équilibre du muscle en celui ci se penche un peu en avant donc il va avoir un travail tous ces petits muscles alors je voulais montrer au boulot j'avais fait un très beau dessin alors là on voit quelqu'un qui fait un good morning mais à vrai dire c'est vrai qu'il travaille mais il travaille beaucoup plus quand on est que sur un appui sur une jambe unipodale voyez que plus on est penché plus ces petits muscles travaillent vous avez ici le carré fémoral qui travaille encore plus qui retient buste en avant avec les ischios bien sûr quand vous êtes penché qui n'empêche le bus de basculer latéralement vous avez l'opturateur interne le piri forme là et vous avez ici le fessier le moyen fessier et en profondeur vous voyez ici il est sous le moyen fessier petit fessier et moyen fessier sur le dessus vous avez le grand fessier qui lui projette la jambe en arrière et permet d'avoir une propulsion rapide pendant la course c'est le muscle de la course de la course rapide alors que tous ces petits muscles c'est le muscle de l'équilibre alors c'est pour ça que on conseille aux vieilles personnes c'est-à-dire en chine de faire du tai chi pourquoi parce que le tai chi on est souvent en appui sur un pied unipodale comme on dit ça fait très bien on en appui sur un pied pourquoi parce que pour les vieux le premier problème que peuvent avoir un pied les vieux parce qu'ils ont de l'artroi ils ont des problèmes c'est des pertes d'équilibre parce qu'ils vont quand ils ont un problème de genoux ils vont se maintenir uniquement sur le genou où ils n'ont pas mal ils ont mal au genou gauche donc ils vont se maintenir sur le genou droit en permanence donc ils vont non seulement atrophier la jambe gauche mais atrophier complètement les muscles périthromantériens et ils vont perdre l'équilibre s'ils basculent d'un côté ils n'ont plus d'équilibre et ils vont tomber parce que ce sont des muscles qui vous empêchent justement de basculer et qui voyez quand on fait par exemple une bascule là il va vous redresser et ça vous permet de descendre plus facilement des marches ce sont des muscles qui sont très énervés de la proprioception qui vous permet de bien vous stabiliser et de d'avoir des appuis stables de vous déplacer en toute sécurité quand il y a une perturbation dans le développement de ces muscles à cause de souvent douleur on perd l'habitude de travailler on perd l'équilibre c'est pour ça qu'en chine on fait du tai chi alors ça relaxe les mecs on fait de l'isométrie mais c'est surtout extrêmement efficace pour les vieux qui ont souvent des problèmes d'arthrose au niveau des membres inférieurs puisqu'ils sont soumis à la pression du corps en permanence et à la marche et à la dégénérescence de l'organisme donc on maintient le bon état de ces muscles en faisant vous savez ces mouvements un peu on les voit dans les parcs les européens qui font ça c'est pas rigolo du tout en vérité c'est pour travailler tous ces muscles de l'équilibre qui empêche de tomber de se blesser gravement parce que quand on est vieux et on tombe en général on se fracture et on ne se consolide plus comme un petit jeune et c'est la merde et vous imaginez un peu les problèmes alors ce sont des muscles qui agissent avec aussi les muscles adducteurs la jambe puisque quand vous avez ces muscles qui agissent ici qui empêchent le bassin de tomber donc il se contracte comme ça vous avez de l'autre côté vous savez pas vous partez trop loin vous avez les adducteurs en intérieur de cuisse qui compensent c'est tout le temps un jeu adducteur péri trochanterien alors je vais vous montrer des exercices qu'il est bon de travailler parce que moi j'ai eu des problèmes moi j'ai eu une luxation une luxation du genou je vais être opéré c'est la merde c'est à dire que heureusement j'avais pas détérioration des ligaments croisés ni des ligaments mais j'avais eu toute la partie interne de mon genou gauche qui s'était détendu et ensuite sur axe squat je l'avais quasiment étiré à la limite de la rupture heureusement j'avais pas eu de problème avec les ligaments croisés mais j'avais toute la partie interne de l'articulation du genou qui s'était complètement détendu laissant des fois baillé qui sait qu'il s'entrebaillait laissant des fois sortir le ménice se coincer c'était une horreur parce qu'il n'y a rien de plus énervé que le genou vous savez il y avait la mafia qui pour faire parler en italie en italien je crois qu'il y a mafia new yorkaise faire parler les gars je ne sais plus qu'est ce qui faisait ça ils ont enfoncé un pic à glace dans le genou parce que le genou est extrêmement énervé puisque c'est un muscle c'est un muscle c'est une surface qui permet avec le pied de bien se maintenir en équilibre et en la bipédie il y a quelque chose d'extrêmement complexe qui demande un système nerveux sur tous les membres affaires de propriété c'est extrêmement développé pour maintenir cet équilibre quand on est quadrupède on fonce direct mais on doit pas maintenir cet équilibre constant que demande la bipédie donc on a un système nerveux système sensitif extrêmement développé au niveau des genoux donc les mafieux ont profité pour vous planter pour faire parler un un pieu à glace croix dedans un petit truc où ils ont enfoncé un église avec les tricotés je ne me souviens plus mais c'était une horreur et les mecs hurlaient vous voyez c'est une zone très sensible faites pour la proprioception aussi donc pour vous maintenir en équilibre et pour capter un peu près vos différents équilibres alors le problème c'est que si votre genou est endommagé vous allez avoir être endommagé aussi de la hanche à la suite et moi il m'était arrivé ce problème et j'ai réussi à récupérer mon genou grâce au squat puisque le squat me tendait à fond le genou les muscles quadriceps étaient hyper tendus et à ce moment là mon genou ne bougeait plus donc j'étais obligé de faire du squat quasiment tous les trois jours et du squat lourd une fois par semaine pour maintenir un espèce de plâtre musculaire qui empêchait mais l'articulation on va dire l'étirement de l'articulation du genou c'est des ligaments proprement pareil c'est des épaississements de l'enveloppe du genou de l'épaississement de la capsule articulaire du genou qui ont des fibres qui vont dans le sens du mouvement c'est pour ça qu'on appelle ça des fois des ligaments mais ce ne sont que des ligaments les ligaments sont à part un ligament externe du genou que des épaississements de la capsule articulaire il faut le savoir quand on ouvre quand on fait de la dissection moi j'en ai fait pas mal on s'aperçoit que c'est beaucoup moins visible que ça pourrait être dans les livres donc j'avais eu ça et le squat m'a aidé mais après j'ai repris une marche normale malheureusement il me manquait l'équilibre et j'avais tout le temps des problèmes d'équilibre descendait mais qu'est ce qui se passait et en fin de compte c'était mes périls trocantériens qui avaient des problèmes donc tous ces muscles profonds avaient été atrophiés et il est important de les travailler comme il est important de les travailler pour les types qui font des sports de combat parce qu'ils se retrouvent souvent sur une jambe donc c'est important au combat en boxe d'avoir tout le temps ses muscles très travaillés pour avoir des appuis stables histoire de pouvoir taper comme j'ai fait des livres sur le sport de combat c'est intéressant de le montrer donc maintenant je viens aux exercices parce qu'on attend des exercices pour les bosser alors c'est pas de la musculation pour être bodybuilder mais on va dire c'est la musculation pour durer longtemps et pour rectifier des déséquilibres pour des sports sport de combat même course même des fois on peut avoir des problèmes donc je vais vous montrer quelques équilibres quelques exercices qui sont excellents pour travailler tous ces muscles alors il y a une petite erreur ils ont transformé les petits fessiers en grands fessiers vous voyez à peu près voilà ce que c'est qu'on se retrouve sur une jambe voilà ils bossent à peu près progressivement ils bossent les uns après les autres comme ça en fonction que le bus le bassin soit plus ou moins incliné bien sûr quand vous êtes incliné sur une jambe ils bossent un peu moins quand on est sur les deux mais ils bossent quand même c'est le grand fessier qui fait tout le travail donc je vais vous montrer quelques mouvements sympa à faire donc le meilleur des mouvements à faire ça paraît tout simple tout con mais essayez de le faire en série de 20 vous allez voir si vous vous mettez en appui sur une jambe voilà comme ça voilà ici ça paraît très bête et puis vous penchez en avant voilà 1 vous remontez 1 vous remontez 1 vous remontez alors évidemment si vous faites un sport de combat vous pouvez lancer la jambe en avant pour maintenir l'équilibre ça vous fait le travail d'équilibre mais si le faire en série de 20-30 vous allez voir que ça va bien griller à l'intérieur alors si vous voulez un peu plus de difficulté vous prenez une rondelle voilà la rondelle comme ça et de la même façon vous vous mettez debout vous tenez la rondelle dans la main qui est ce moment là hop vous passez comme ça et bien là c'est plus facile parce que ça ça tient comme ça mais là pour avoir un travail plus intensif vous mettez la rondelle de l'autre côté et là pour compenser ils vont appuyer beaucoup plus fort c'est beaucoup plus facile de la faire du côté du pire d'équilibre que du côté des pieds qui n'est pas en équilibre donc voilà on travaille avec une rondelle petite rondelle de 20 kg je crois 15 donc on prend la rondelle et on travaille les périphroquartériens d'une façon très efficace et vous allez voir vous commencez à faire ça dès que vous n'avez pas d'équilibre et puis après vous allez voir comme vous allez être comme un chat vous allez bouger facilement parce que peut-être que vous avez perdu l'équilibre alors c'est valable pour les gens qui ont des blessures au genou puis en musculation combien de personnes ont des blessures et se font après des atrophies c'est tous ces muscles en plus des muscles maternes aussi on peut le faire aussi sur une jambe avec une barre dans ce cas là vous bougez un peu la barre pour que le centre de gravité soit un peu adapté sur une jambe vous la mettez là et puis là voilà vous descendez le plus bas possible et vous remontez alors évidemment ça ne se travaille pas super lourd mais en série longue c'est extrêmement efficace efficace pour récupérer des périphroquartériens et efficace pour les vieux pour bien vieillir pour éviter les problèmes et pour les sportifs même de haut niveau c'est excellent comme travail de proprioception pour avoir de l'équilibre c'est un exercice que je conseillerais tous les boxeurs qui ont besoin d'avoir des appuis stables ça paraît con mais c'est extrêmement efficace bosser avec rondelle bosser avec des charges rajouter des poids des poids de 20 ça se passe aussi avec halter on peut le travailler avec halter hop on le met de l'autre côté l'autre côté là c'est le côté plus dur bien sûr et hop on descend hop on monte ça vient devant et hop et voilà alors ça paraît tout con ben c'est pas du tout con c'est quelque chose qu'il faut faire et ça permet de récupérer une stabilité perdue voilà petite vidéo petite vidéo du soir espoir en espérant qu'elle vous aura fait comprendre qu'il y a des muscles qu'on ne voit pas mais qu'ils sont qui sont très très importants à travailler ces muscles profonds qui vous permettent justement de vous maintenir sur un pied sans tomber puisque c'est eux qui vous permettent voilà normalement sur un pied vous tomberez comme ça si on ne va habiter là hop c'est eux qui vous redressent c'est le moyen fessier et le petit qui saute dessus et puis plus vous êtes penché en avant plus vous allez avoir tout cet ensemble de petits muscles extrêmement profonds qui travaillent et qui vous stabilisent ce sont des muscles extrêmement importants et qu'on passe aussi en rotation externe mais ce sont des muscles qui est mieux qui est plus intéressant de travailler en libre pour travailler l'équilibre en même temps et l'équilibre c'est important pour bosser pour ne pas tomber pour se déplacer facilement monter les marches d'escalier en courant ces muscles là sont fondamentaux et les travailler ne pas les travailler vous verrez la différence quand vous les travaillez vous verrez un gain au niveau stabilité qui est vraiment très impressionnant voilà c'était Fred Delavier à bientôt et paix sur terre on est très bien pour ne pas télécharger il n'y avait pas très haut il n'y a qu'un être à bientôt bon